Musique Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Et salut ! Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premiers inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires. 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu d'un million. À ESAE Cotonou et Paracou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante. L'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, soeurs, internautes, bonsoir. C'est votre émission ici, tout se raconte. Cet après-midi, nous parlons des enfants issus de la polygamie. Est-ce que ces enfants gardent-ils des séquelles ? Nos invités sont Inès Mpo, elle est chroniqueuse de genre. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Également avec nous, il n'est plus à présenter. Lui, c'est M. Adébada. Il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Quand je dis polygamie, Inès, alors, quelle est l'image que cela vous renvoie ? Polygamie, c'est simple. Déjà, il faut pouvoir faire la déclinaison entre la polygénie et la polyandrie. Les polygénies, en fait, aujourd'hui, qui s'apparentent beaucoup plus à de la polygamie. Mais bon, c'est un homme, c'est plusieurs femmes. Un homme qui épouse 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis une femme. Voilà. M. Bada ? Elle a tellement bien défini la chose en faisant ressortir le côté polyandre. Parce que la plupart du temps, on pense que ce sont les hommes qui sont les seuls capables de prendre plusieurs femmes. Mais nous avons également des femmes qui ont plusieurs partenaires, pour ne pas dire plusieurs maris. Alors, aujourd'hui, dès qu'on parle de polygamie, nous voyons cette possibilité qu'un homme ou une femme se retrouvent avec plusieurs partenaires pour vivre pleinement sa vie. Parce qu'il y a des gens qui se sentent heureux comme ça et il y a des gens qui se sentent malheureux comme ça. Alors, dans cette course aux multiples partenaires, on assiste souvent à des retombées comme des enfants. Alors, les enfants issus de ces mariages-là, est-ce qu'ils se sentent vraiment bien dans leur peau ? Au prime abord, je dirais oui. Ils se sentent bien dans leur peau comme tout enfant. L'enfant qui naît, en fait, ne sait pas forcément qu'il est né d'une famille riche ou d'une famille pauvre. C'est un enfant. Et puis, il vit la situation qui lui est présentée. Au jour le jour. Au jour le jour. Oui, mais lorsqu'un homme décide d'aller dans cette chasse aux multiples conquêtes, monsieur Adébada, l'homme que vous êtes, est-ce que vous avez souvent certaines appréhensions ? Bon, d'abord, l'homme va vers la femme pour être heureux. Il cherche une compagne, il cherche une moitié avec qui tout partager. Et des fois, il se rend compte que son choix n'est pas le meilleur parce qu'il a mieux à côté. Et s'enclenche son côté chasseur. Il faut dire que quelque part, tous autant que nous sommes, nous avons un côté animal et un côté divin qui fait de nous un être humain. Alors, le côté chasseur s'enclenche pour rechercher le mieux par rapport à ce qu'il a. Et comme ça, il va se retrouver avec plusieurs partenaires à la quête d'un mieux-être dont il semble avoir le secret, mais qui pourrait lui échapper in fine. Bon, tout à l'heure, on a la question à Inès, on a parlé du mariage. Il faut rappeler que ce n'est pas parce que vous avez des enfants pour quelqu'un que vous êtes marié. C'est une erreur monumentale qui découdre de notre culture parce qu'on estime que quelqu'un qui a un enfant avec vous est justement responsable pour prendre cet enfant en charge. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, ce n'est plus le cas. Vous couchez avec quelqu'un, vous avez des enfants avec la personne, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme. Le mariage, c'est tout un autre process. Il y a le mariage civil, le mariage religieux, il y a le consentement, il y a la scientifique du contrat. Tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas de mariage. Et aujourd'hui, dans certains pays, les gens sont en train de se battre pour rendre la dot suffisamment lourde pour pouvoir représenter déjà un mariage. Oui, tout à l'heure, Inès, vous avez dit que lorsque l'enfant naît, il ne cherche pas à savoir s'il est issu d'une famille riche ou s'il est issu d'une famille pauvre. Mais à la longue, quand cet enfant devient grand et qu'il commence à vivre certaines situations dans ce foyer à multiples partenaires, est-ce que cela peut jouer sur sa psychologie plus tard ? Alors, je vais me plaire à citer Jean Plia qui disait que la polygamie humilie la femme et compromet l'éducation des enfants. C'est ce que disait Jean Plia. Alors, à partir du moment où on est plusieurs femmes à aimer un homme, évidemment, on va vouloir attirer l'attention de cet homme. Et pour attirer l'attention de cet homme, les femmes sont prêtes à tout, à n'importe quoi. Donc, il y a forcément une rivalité d'affection, d'accord ? Une rivalité émotionnelle. Donc, dans cette rivalité émotionnelle, nous avons des enfants. Le monsieur a forcément une préférence, a toujours, en griffes, je vais dire toujours en griffes, une préférence. C'est comme vous, quand vous avez des enfants. Il y a ce petit enfant dont le caractère vous plaît beaucoup plus, en fait, que l'autre. Donc, cette préférence, en fait, va conduire l'homme, sans le vouloir, quelque part, à en blesser une autre, d'accord ? À préférer une au détriment d'une autre ou d'autres femmes, évidemment. La rivalité naît à partir de là. Les frustrations, également, naissent à partir de ce moment-là. L'équilibre du couple est perturbé. La stabilité du couple est perturbée. Donc, à partir de là, on va assister, en fait, à un sentiment de femme bafouée, qui donne des conseils à leurs enfants, qui emmène leurs enfants dire, écoutez, regardez votre père. À partir du moment où votre père ne m'aime pas, c'est que forcément, votre père ne vous aime pas. Il faut dire que les enfants sont très attachés à leur mère dans ce genre de cercle, dans ce genre de cercle polygame. Et donc, qu'est-ce que l'enfant va faire ? L'enfant va écouter sa mère parce que l'enfant passe plus de temps avec sa mère que son père qui, lui, est partagé entre plusieurs foyers. Donc, le sentiment de la mère va rejaillir sur l'enfant, ou du moins, elle va inculquer son sentiment à l'enfant. Encore que tous les enfants n'ont pas ce sens de la répartie. Tous les enfants ne savent pas distinguer forcément le vrai du faux, le bon du mauvais. Le bien du mal. Le bien du mal. Donc, l'enfant va partir sur les sentiments de sa mère et se dit, ben tiens, mon père ne m'aime pas. Et donc, l'enfant entre en conflit avec son père à partir de ce moment-là. Pourquoi est-ce que papa a offert une ardoise à l'autre et ne m'a pas offert la même ardoise, alors que toi, tu es plutôt le dernier de ta classe et l'autre est plutôt le premier. Donc, du coup, papa préfère sa mère par rapport à ma mère. Donc, papa l'aime plus que moi. Et ça part, tout part, en fait, de là. Là, vous allez assister à des enfants délinquants, en griffes, parce que ça part de là, à des enfants sur qui papa et maman n'ont plus d'autorité. Vous allez assister à des enfants qui commencent pas à dire, je vais me débrouiller, je vais me chercher parce que papa ne s'occupe pas de moi. Donc, je vais faire ce que je peux pour m'en sortir, pour venir prendre soin de maman. Donc, les problèmes partent forcément de là. Oui, M. Bada, tout à l'heure, elle a dit une maman qui donne des conseils à ses enfants, qui fait certains constats à ses enfants. Mais on se rappelle que dans notre pays, dans certains contrées, c'est pas forcément les mamans, dans ces foyers-là, les mamans n'éduquent pas forcément leur progéniture. C'est-à-dire qu'on peut prendre les enfants de la première femme, on confie à la troisième femme, les enfants de la troisième femme, qu'on confie à la première femme pour l'éducation. Dans ce cas-là, dans ce contexte-là, lorsque c'est comme ça, est-ce qu'on peut facilement assister à des conflits ? Il faut remarquer que dans nos pays, surtout au sud de l'Afrique subsaharienne, le phénomène de polygamie est devenu un problème parce que les femmes se plaisent à se combattre, comme l'a dit tout à l'heure Inès. Mais c'est surtout par ignorance et par méconnaissance des règles essentielles de la vie. Parce qu'elle a fait des enfants, j'ai fait des enfants. Ces enfants représentent notre avenir à nous tous. Parce que s'ils réussissent, c'est vers nous qu'ils reviendront. Même si ce n'est pas sa mère directe et sa petite mère, il ne peut pas faire quelque chose à sa mère immobilier. Et elles réagissent un peu de façon instinctive et dangereuse. Ce qui fait que nous avons des tas de conflits au sein des familles. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les chèvres au Cameroun ou dans certains pays, quand la femme fait un enfant, l'enfant est confié à l'autre femme, qu'il éduit, qu'il allait. Et c'est quand il a un certain âge qu'on lui montre sa vraie mère. Ce qui se passe, c'est que l'enfant crée des liens affectifs et des liens physiques avec l'autre femme, en qui il voit déjà sa mère. Il ne peut jamais chercher à lui nuire, même s'il reconnaît sa vraie mère. Du coup, les conflits sont amoindris. Et je dis souvent, on a parlé tout à l'heure de polygamie qui humille la femme et qui comprenne la venue des enfants. Je dis être polygame, c'est être responsable. Parce que la plupart des monogames que nous avons autour de nous sont des polygames de tranchées. Nous avons plein de gens qui se disent monogames et ils ont X bureaux. Et vu que le nombre de femmes dépasse aussi le nombre d'hommes, il y a des femmes aussi qui s'emploient à séduire d'autres hommes, tout en sachant que ce sont des hommes mariés. Et je dis... Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que les hommes laissent cette ouverture-là aussi ? Et Tatiana, je voudrais quand même attire votre attention sur ce qu'il fait. C'est ma mère qui m'a mise au monde. C'est elle qui m'a éduqué. Je veux me confier à ma petite amie. C'est devant ma petite amie que je veux me mettre à jour. C'est-à-dire toutes les situations où je me rends petit, où je me rends disponible, c'est par rapport à une femme. Ça veut dire quoi ? Qu'elle veut ou non, la femme a un pouvoir sur moi. Même si elle ne le reconnaît pas, même si elle ne sait pas comment l'exercer. Alors, si demain, j'ai un comportement qui va à l'encontre de ses intérêts, c'est parce qu'elle a permis ou elle me l'a inculqué d'une manière ou d'une autre. Soit c'est elle, soit c'est sa soeur. Donc, aujourd'hui, les femmes sont capables de changer le cours des événements. Moi, quand je vois, quand on me parle du genre, j'interprète Inès au passage, quand on me parle du genre, je dis, mais le genre c'est un faux problème. Si la femme sait qui elle est, l'homme n'a pas de droit au chapitre. Nous sommes des gros bébés. C'est vrai, on crie, on torne, mais le homo est venu. Attends, bébé, tu sais, voilà, il ne commence pas à négocier. Donc, l'enfant qui naît dans un foyer polygamique, son avenir dépend de son père et de la manière dont son père gère le foyer. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui est très intéressant. Vous ne choisissez pas qui vous appréciez. C'est la personne qui vous impose un certain temps pour que vous l'appréciez parmi les enfants, tout comme parmi les femmes. Par exemple, si j'ai une femme qui me dit tout le temps bonjour le matin, tu as mangé, tu es bien rentrée, et une autre qui me dit à peine bonjour quand je viens, celle qui me dit bonjour le matin et qui s'enquête de ma journée, elle sera ma préférée. C'est inconscient. Oui, mais est-ce que ça devrait exister ? Avec votre permission, M. Bada, vous êtes une chroniqueuse, genre, je l'ai dit à l'entente de cette émission, mais est-ce que ça devrait exister qu'un parent puisse avoir de préférence parmi ses enfants ? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui attire les conflits dans la famille ? Je ne commencerai pas à dire que c'est humain. Merci. D'accord ? C'est humain. C'est comme là, dans cette salle, tout de suite, j'ai ma petite préférence parmi les cadreurs, j'ai ma petite préférence parmi ceux qui sont à la régie. Ah oui, il est en train de sourire en plus. Donc, je suis maman, mes enfants, il y a toujours quelqu'un qui a ce caractère, qui est calme, qui est posé. Ah ben ouais, tiens, franchement, elle ne me dérange pas, elle ne me saoule pas. Mais pendant que quelqu'un dit, « Ouais, maman, je veux, maman, je veux, maman, je veux. » Donc, tout le temps. Mais arrête, ça ne veut pas dire que je l'aime moins. Ce n'est pas ça. C'est humain, ce sentiment. C'est que je suis portée, en fait, vers l'autre, à lui accorder forcément plus d'attention, à dire « Mais tiens, elle ne demande jamais rien. » Donc, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir ? Oui, mais ça ne peut pas rebeller les autres. Justement. La plupart du temps, ça ne se fait pas sentir ouvertement. Justement, justement. L'homme, en fait, étant conscient de la marque de subtilité qu'il doit porter, l'homme porte des gants pour le faire. Mais évidemment, quelque part, il y a quand même certaines choses qui vont échapper au contrôle de l'homme. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc, certaines choses vont échapper forcément à son contrôle. Donc, dans la manière d'exercer, on dit qu'il faut être capable d'avoir plusieurs femmes. Il n'est pas polygame qui veut, mais qui peut. Alors, à partir du moment où on dit « Pendant que tu donnes à X à l'U7 en griffe, pendant que tu donnes à l'U7 de la main droite et du pouce et de l'index, il faudrait pouvoir donner à la même seconde, la même heure, c'est-à-dire la même minute, il faudrait pouvoir le donner à Kéline, voilà, à Mariam, mais la même seconde, la même minute, la même heure du pouce et de l'index également. Donc, ce n'est pas possible. Il y aura toujours matière à conflit, évidemment. Donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est prier. Moi, je dis c'est prier. Pour ceux qui me savent, je reviens beaucoup dessus. C'est prier quand on a fait le choix ou non. Parce que la polygame, on n'y va pas toujours par choix. Parfois, c'est par... C'est contrainte. C'est par contrainte. Il y a la maternité, le désir de paternité, voilà, qui vous oblige à être parfois polygame. Maintenant, il faut laisser les vices de côté. Je n'en parle pas. Je parle du concret et du réel, évidemment. Donc, quand ça arrive, il faut prier pour avoir des femmes conscientes, consciencieuses et des femmes qui comprennent, qui sont capables de maturité, de subtilité en toutes choses. C'est très important. Quand ça arrive, il faut pouvoir, en tant que femme, se dire, tiens, ok, je peux laisser passer. Nous sommes deux. Autant il doit venir vers moi, autant il vient vers moi, autant il doit aussi aller vers l'autre, parce que l'autre aussi a des besoins. Et de la même manière, il faudrait que l'autre aussi ait assez de maturité pour se dire, je ne vais pas m'en accaparer, je ne vais pas m'enorgueillir, parce que je sois première, parce que je sois deuxième. Non, mais je ne vais pas m'enorgueillir parce qu'il est humain, il est faillible, notre homme, et l'autre aussi a besoin de lui. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis pour la polygamie. Déjà que le code civil, l'interdit, c'est un régime. Non, voilà. L'interdit pas, puisqu'il donne la possibilité d'être polygâme. Nous sommes dans un régime monogame. Voilà. Mais la polygamie est l'exception. La polygamie se vit aujourd'hui sous diverses cultures. Les gens ont tellement voilé les choses aujourd'hui. Un monsieur peut être marié, il peut faire la dot, le mariage civil, le religieux, tout ce qu'il y a comme mariage, tout ce qui existe comme mariage, le sucre. Dans toutes les garanties possibles, imaginables. Exactement à la dame. Mais dehors, en fait, il y en a qui sont vicieux. Il y en a qui y vont parce qu'ils n'ont pas le petit quelque chose qu'ils recherchent à l'intérieur et ils l'ont dehors. Et après, c'est une pluralité. Alors, monsieur, madame, si les femmes aussi ne permettent pas à leurs hommes de leur dire la vérité. Avec votre permission, monsieur Bada, dites-nous un peu, ces enfants issus des foyers polygamiques, quel genre de séquelles ils peuvent garder plus tard ? Je vais continuer mon propos rapidement avant de revenir sur la question. Donc, je disais, in fine, la stabilité ou la réussite d'un foyer polygamique dépend surtout de l'homme. Il faudrait qu'il sache garder sa bouche. Il faudrait qu'il sache agir. Il faudrait qu'il trouve toujours le bon tempo pour faire ce qu'il a à faire. Et il faudrait qu'il ne se dérouge pas à ses devoirs. Ce n'est pas parce que parmi les 16 épouses, il y a Akoaba qui a un bon boulot, qui gagne bien sa vie, qui ne va pas donner la propote à Akoaba. Et ce n'est pas parce que l'autre, je ne sais pas moi, Ida, elle est en train de trimer, qui va lui consacrer toute son attention. Il faudrait qu'il trouve le juste milieu et qu'il fasse ce qu'il a à faire parce que c'est un devoir. Mieux. Ceux qui discutent avec l'une ne concernent pas l'autre, à moins que ce soit un sujet qui concerne le foyer au complet. Ça, il faut avoir cette capacité de classer chacun dans son compartiment. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus ? Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont en banque et un jour, l'un d'entre eux m'a dit je suis heureux que mon papa ait été polygame. S'il n'avait pas été polygame, je n'aurais pas réussi. C'était la première fois que j'entendais ça. C'est des rivalités entre les enfants ? Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il dit oui. Mon papa a réussi à faire de nous ses enfants des amis. C'est-à-dire qu'il a créé des amitiés entre les enfants. Genre, le deuxième enfant de la deuxième femme, est l'ami du premier enfant de la première femme et c'est de suite qui a fait des croisements. Ils sont tellement amis que l'amitié a pris le pas sur la fraternité. Le papa a réussi ça entre ses enfants. Il ne vit plus aujourd'hui il y a un ou deux ans qu'il est parti mais ses enfants ont gardé ce lien-là. Du coup, celui dont je parle est pratiquement un cadet dans la famille mais quand il a un problème, il a trois possibilités de résoudre ce problème-là au niveau de ses grands-frères. Il dit je m'en sors toujours quelle que soit la situation que je vis. Oui, mais ça c'est un cas exceptionnel M. Bada. Oui, attends. Ce n'est pas toutes les familles qui ont cette chance-là. Tatiana, je suis en train de dire que c'est possible que ses enfants n'aient pas des séquelles négatives. C'est que dans la plupart des cas, ils ont des séquelles négatives à cause de la rivalité des femmes. Inès l'a dit tout à l'heure la femme c'est le sède de la vie, c'est le socle de la société. La femme c'est la représentation de la divine mère. Elle donne la vie. Nous on donne la semence mais la semence grandit où ? C'est en la femme. Donc si aujourd'hui nous avons des foyers où des enfants souffrent de la polygamie c'est au prime abord à cause du comportement des femmes. Mais le comportement des femmes dépend pour la plupart du temps du comportement de l'homme si cet homme surtout est responsable parce que cet homme aussi peut se faire manipuler par sa mère et quand vous faites ou remontez la chaîne c'est la femme qui constitue le problème de la femme. Donc et pas plus tard que ce matin j'ai été invité à une cérémonie où j'ai rencontré des amis on a discuté on dit le problème crucial que nous avons dans nos sociétés africaines notamment béninoises c'est l'éducation et la rééducation mentale. Et on doit apprendre à ennoblir notre caractère. Si nous pouvons penser positif en n'ayant en point de mire le fait que ce que je fais me fait nous allons éviter de poser des actes qui demain vont se retourner contre nous. Parce que qui que vous soyez quoi que vous fassiez tout ce que vous faites dans la vie vous fait vous ne pouvez pas échapper à ça. Donc la femme qui aujourd'hui parce que c'est vrai il y a des femmes qui dans des foyers polygamiques peut-être parce que l'autre femme n'est pas là elle m'amène son enfant ou bien elle est décédée on ne lui donne pas à manger cet enfant veille que veille arrive à réussir dans la vie et des fois elles sont surprises que cet enfant prenne soin d'elle ou quand elles ont un âge avancé elles ne peuvent pas leurs enfants n'ont pas réussi donc c'est celui-là qu'elle a brimé qui se retourne et qui l'aide. Mais cette dame-là je vous assure elle meurt elle meurt prématurément parce que sa conscience la ronge on ne lui fait rien du tout donc je demanderai à nos soeurs à nos mères la polygamie n'est pas forcément un choix et des fois vous les fois vous poussez les hommes à être polygames et si jamais vous arrivez à avoir des enfants il n'est pas tout à l'heure un enfant quand il est désiré quand il est voulu c'est un cadeau c'est une merveille de la nature prenez-en soin et sachez que tout enfant que vous voyez dans la rue peut être votre enfant ou être votre enfant lui nuire c'est vous nuire à vous-même voilà monsieur Bada chers invités c'est pratiquement la fin de notre émission de cet après-midi monsieur Bada vous avez gardé la parole si aujourd'hui il vous était demandé de donner quelques conseils à ces parents qui se retrouvent dans des foyers polygamiques afin que les enfants ne puissent pas en garder des sequelles plus tard quel serait ce conseil ? chers parents aimez aimez vos enfants comme vous vous aimez vous-même aimez sans retenue aimez profondément aimez vraiment et sachez que l'enfant est une continuité de votre personne c'est lui qui vous représente c'est lui qui est vous une fois que vous aurez quitté ce corps physique pour d'autres corps et sachez que lui a votre enfant c'est vous nuire à vous-même il n'a pas demandé à naître il est là chérissez-le du mieux que vous pouvez quitte à vous plier en mille pour le rendre heureux faites-le s'il vous plaît merci Inès la chroniqueuse genre généralement est-ce que vous abordez ce genre de sujet dans vos chroniques bien sûr tout à fait alors quel est le conseil que vous pouvez donner à ces parents-là afin que les enfants n'en gardent pas les secails parce que vous l'avez dit tout au long de cette émission plus tard les enfants gardent ce genre de secails ou deviennent des hors-la-loi des délinquants et j'en passe alors moi je dirais que avant d'être polygame assurez-vous vraiment d'en être capable c'est très important avant d'avoir beaucoup d'enfants assurez-vous déjà d'en avoir les moyens sentimentaux voilà d'avoir les moyens sentimentaux de vous occuper mais correctement d'eux c'est aussi important quant à ce qui relève en fait de l'amour à apporter à un enfant assurez-vous également de bien connaître votre enfant et à partir de ce moment vous pourrez combler ses moindres désirs soyez présent pour vos enfants soyez présent au cas où ça se viendrait essayez d'être présent pour chacune de vos épouses et d'assumer votre rôle d'homme votre rôle d'homme polygame et l'esprit managérien voilà chers amis internautes chers téléspectateurs ce samedi les enfants issus de la polygamie gardent-ils des séquelles mes invités il y avait monsieur Adé Badaï les juristes et consultants antiques qui nous a raconté une belle petite anecdote oui chers parents vous pouvez cultiver ça de l'amitié entre vos enfants afin que lorsqu'ils sont issus d'une famille polygamique qu'ils ne puissent pas garder des séquelles le second invité était Inespo elle est chroniqueuse genre alors elle demande à tout un chacun d'avoir les moyens de sa politique des moyens aussi bien sentimentaux des moyens aussi bien financiers et que sais-je encore et un coeur grand comme ça pour pouvoir loger tout ce que vous aimez à la même enseigne histoire d'éviter des frustrations Tatiana Randa-Djimeya c'est moi j'ai animé cette émission et toute l'équipe d'ici tout ça raconte vous dit merci au revoir et à samedi prochain s'il plaît t'adieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501